aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner trois termes différents qui peuvent être vraiment déroutante avec amazon lb et en fait ce sont les aspects du business amazon et le biais que j'aurais moi même aimé connaître au début de mon business en fait car cela aurait tout simplement rendu les choses tellement plus simple mais avant de démarrer laissez-moi me présenter alors je m'appelle telly max je suis un vendeur professionnel sur amazon et j'enseigne sur cette chaîne youtube en fait les techniques et les stratégies ou des astuces aussi de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business modèle amazon et biais et le private label la création de marque propre alors si vous êtes nouvel nouveau sur cette chaîne je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est situé en dessous de cette vidéo mais déjà merci infiniment d'être ici sur cette vidéo alors j'ai aussi mis en description de vidéo mon ebook les cinq étapes pour démarrer un business amazon à succès avec amazon lb alors sans plus tarder parlons du premier la première terminologie alors il concerne en fait les logos et le texte donc qui accompagne le logo ou les mots clés alors je ne peux pas vous dire combien de personnes se trompent moi y compris au début en fait mais chaque marque à quelques éléments et bien tous ces éléments fait constituent un logo dans son intégralité par exemple ici cette partie et le texte ou le mot clé définissant le logo et ensuite vous pouvez voir nous avons aussi une marque qui est parfois aussi appelé donc une icône puis vous avez le slogan mais c'est en fait la composition d'une marque et souvent les gens appellent l'icône ou la marque et bien ils appellent cela le logo mais en fait tout cela est le logo et l'icône et la marque sont des parties spécifiques alors ce qui est vraiment important pour vous c'est le texte ou le mot clé la raison la plus importante est que c'est elle que vous souhaitez déposer sur amazon brent registre ou la registre des marques d'amazon une autre chose aussi qui est plus sympa à connaître c'est que si vous mettez le texte en majuscule dans votre demande donc dans votre dépôt de marque et bien cela va le protéger de toutes les formes et toutes les polices et toutes ces variantes c'est donc ce que je recommande alors une autre raison pour laquelle vous voulez choisir le texte pour votre marque sur amazon et parce que c'est celui qui est le moins susceptible de changer vous allez probablement m'avoir ce texte dans votre adresse url point com vous pourriez afficher ce texte sur les réseaux sociaux ce n'est pas quelque chose que vous voudriez changer fréquemment alors que l'icône par exemple ou la marque et bien vous pouvez les modifier comme bon vous semble et de plus tout graphique comme l'icône va également gagner un droit d'auteur naturel lors de sa création donc il a un certain niveau de protection lorsque vous le créez la deuxième terminologie ici et bien il y est au symbole tm ou r alors maintenant les marques étaient encore souvent confondus par les gens et cela peut en fait être à votre avantage car si un vendeur non averti pense que le signe tm signifie marque déposée cela vous donnera en fait une sorte de protection en plus une protection perçue parce qu'ils n'essaieront même pas de copier votre nom de marque mais voici ce que signifie réellement ce symbole le symbole tm représente l'intention d'utiliser le ou les mots associés comme ma marque j'ai donc l'intention de les utiliser comme ma marque de commerce et je recommande toujours d'utiliser ce symbole tm avant même que vous ayez demandé votre marque auprès d'amazon si vous mettez votre marque sur un produit maintenant et bien mettez un peu de tm à côté jusqu'à ce que vous obtenez votre marque déposée complète alors vous pouvez changer mais une ce petit tm peut être très pratique il est non seulement efficace pour éloigner les contrefacteurs tout simplement mais cela donne également fait une valeur perçue accrue à vos clients qui ne connaissent peut-être même pas la différence le symbole r maintenant signifie marque déposée et vous pouvez utiliser en fait ce symbole une fois que vous avez réellement un nom de marque entièrement commerciale c'est donc celui vers lequel vous ne voudrez passer qu'une fois que votre demande sera entièrement approuvé traité et approuvé et que vous aurez la marque entre vos mains et à ce stade ici vous pouvez simplement le modifier changer le fichier de conception de votre nom de marque en disant cela au fournisseur et dire et sur les commandes utiliser celui ci avec donc la lettre r encerclé à côté de mon nom de marque la troisième terminologie et si la boîte d'achat maintenant celle ci est aussi un concept moins connu et c'est quelque chose que chaque fondeur amazon doit comprendre c'est très important la boîte d'achat est en fait cette boîte et elle est présentée sur chaque listing donc sur chaque page produit et le vendeur qui remporte cette boîte d'achat va évidemment remporter les ventes à chaque fois que vous achetez sur amazon et bien que faites vous et bien vous cliquez ici sur le bouton acheter en un clic pour passer la commande les ventes se font donc via la boîte d'achat et le gagnant de la boîte d'achat obtient évidemment les ventes alors qu'est ce que je veux dire par le gagnant de la boîte d'achat cela signifie que vous pouvez avoir plusieurs vendeurs sur une page produit et bien amazon est en fait le propriétaire de votre page produit une fois que vous avez publié celle ci en fait sur sa plateforme et amazon permet à quiconque de vendre sur cette page produit s'il possède exactement le même produit exactement ce produit et donc c'est votre travail de rendre vraiment difficile pour quiconque d'avoir ce produit exact et c'est pourquoi je fais toujours la promotion de produits uniques et de private label la création de marque propre où vous allez insérer des accessoires ou un emballage personnalisé il sera ainsi impossible pour quelqu'un de reproduire votre produit et puis vous avez également une marque déposée et enregistré sur amazon ce qui vous donne en fait encore plus de soutien juridique et puis en dessous du titre vous pouvez également voir cette mention où il est dit combien de personnes en fait vendent réellement sur ce listing donc en l'occurrence trois vendeurs si vous cliquez dessus et bien vous pouvez voir ces trois vendeurs avec des prix différents et parfois des délais de livraison ou d'expédition différents et les clients peuvent choisir entre eux mais la majorité des clients utilisent ce bouton acheter cet article dans la boîte d'achat et bien c'est le vendeur affiché ici vendu par trois points de suspension donc de vendeurs ici qui remporte la boîte d'achat et la vente alors comment vous assurez vous de toujours conserver la boîte d'achat où amazon voit choisir entre les vendeurs sur cette liste et bien j'espère que ce n'est que vous si vous avez conçu votre produit correctement mais ils choisissent entre les vendeurs en fonction du prix le plus bas car ils veulent offrir au client en fait la meilleure offre ils choisissent également les options fb et plutôt que fb m donc et biais fulfillment by amazon expédié par amazon au lieu de fb m donc faire finalement by merchant expédié par le vendeur car il s'agit ici en fait une expédition plus rapide pour le client maintenant si vous faites des articles de marque propre unique la boîte d'achat ne devrait pas être un problème mais même si vous êtes le seul vendeur sur la page produit vous pouvez en fait perdre la boîte d'achat et bien cela m'est arrivé donc une autre chose que vous voulez éviter à tout prix et la fluctuation trop récurrente des prix alors disons que vous avez augmenté le prix de 10 euros et que vos ventes en fait ralentissent un peu et amazon va vous dire et vous nous faites perdre en fait des clients maintenant jusqu'à maintenant ces derniers temps alors nous allons vous retirer la boîte d'achat et n'oubliez pas que tout est automatisé et piloté par un algorithme il s'appelle fait l'algorithme à 9 ça a augmenté on a ça a évolué à 10 donc tout prix qui change fortement et sur un court laps de temps est signalé et pourrait provoquer en fait un contrôle sur les flux de ventes un flux de ventes qui ralentit brutalement en fait pourrait provoquer la perte de votre boîte d'achat parfois ce que je fais c'est que si j'augmente un peu le prix et bien je deviens super agressif avec la publicité cpc pour plus de visibilité plus de chance de ventes parce que je veux montrer amazon et ce prix ce niveau de prix et bien nous faisons toujours des ventes ici alors c'est juste quelque chose à garder à l'esprit ne changez pas trop ce prix parce que si vous perdez la boîte d'achat et bien vous perdez également le droit de faire des publicités cpc donc des publicités spécifiques amazon qui s'appelle les publicités coup par clic ce qui est le plus gros problème c'est très important garder juste un oeil là dessus mais c'est ce qu'est la boîte d'achat alors un petit bonus une terminologie qui s'appelle en fait à cos et bien la cause il s'agit du coup publicitaire des ventes il s'agit ici de la proportion de vos ventes par la publicité que vous dépensez pour réaliser ses ventes alors si votre à cos est de 30% cela signifie que vous avez réalisé 100 euros de ventes et bien vous avez dépensé 30 euros pour réaliser ses 100 euros de ventes par le biais de la publicité si vous pouvez dépenser un euro par exemple pour réaliser 100 euros de ventes c'est bien mieux que de dépenser 30 euros pour réaliser 100 euros de ventes mais là où cela devient si critique c'est la confusion entre la cause et votre marge si vous connaissez votre propre marge par exemple disons que votre marge est de 40% sur votre produit donc le client a vu votre produit par le biais de votre listing en organique sans publicité et bien vous gagnez 40% sur chaque vente 40% de marge veut dire que vous gagnez 40% sur chaque vente mais la cause ne concerne que les ventes réalisées par le biais des annonces donc les pages produits avec l'icône sponsorisé je ne saurais trop vous insister sur ce point la cause en fait ne concerne que les ventes que vous avez réalisé par le biais d'une publicité voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas alors appuyez sur le bouton j'aime pour l'algorithme de youtube et ça me permet aussi à d'autres personnes de connaître en fait le contenu de cette vidéo si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne youtube alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo je vous ai mis aussi en description de la vidéo en fait mon ebook les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec amazon et le biais vous allez trouver dans cet ebook les techniques et les stratégies qui m'ont permis en fait d'installer ma toute première boutique à succès avec amazon vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo vous allez voir comment payer correctement en fait les fournisseurs sur alibaba allez à la prochaine vidéo et restez toujours curieux